Shalom Anashim, Shalom Shach Zami, Shalom de Efrat, Shalom de Gush Etzion, Shalom de la part d'Atid Israël. On reprend nos émissions entre guillemets pour parler cette fois à l'heure où il est deux heures maintenant à Jérusalem. Il est deux heures en Ereti Israël, c'est assez symbolique parce que le pays entre dans une sorte de confinement collectif global et je profite de cette occasion pour vous proposer de faire un saut, un bref saut dans l'histoire. 47 ans en arrière à l'époque, le jour de Yom Kippour, le 6 octobre 1973, commençait à deux heures de l'après-midi en plein Yom Kippour, commençait la guerre de Kippour. Eh bien, il faut savoir qu'aujourd'hui, on pourrait penser qu'on parle d'histoire israélienne, mais c'est loin d'être que l'histoire. Elle a laissé une marque indélébile sur l'identité juive, sur l'identité israélienne. Vous ne pouvez pas comprendre le pays et le peuple sans savoir quel est le rôle de cette guerre dans notre mémoire collective. Essayez d'interroger n'importe quel Israélien d'âge adulte. Qu'est-ce que c'est pour lui Kippour ? Il lui dira, ce n'est pas seulement le jour, ce n'est pas seulement le jour, les parents diront aussi, c'est aussi la guerre. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé en ce moment ? En ce moment, eh bien, on a été pris par surprise. La première fois, Israël a été pris par surprise sur deux fronts par des armées, deux armées très puissantes, plus puissantes en nombre, en avions et en chars, en pièces d'artillerie que l'armée israélienne. Au sud, par les Égyptiens, renforcés naturellement par les forces soviétiques, au nord, par les Syriens. Le jour de Yom Kippour, tout d'un coup, les sirènes sonnent, les gens en âge d'aller au service quittent les offices, quittent les synagogues et vont, certains au nord, certains au sud. Les premiers, les premiers, le premier jour de la guerre, les premiers deux, trois jours de la guerre sont des jours véritablement décisifs où on sent que les Syriens qui ont percé toute notre ligne, qui ont percé toute notre ligne de front au nord, ils sont véritablement à 7 km, à moins de 7 km de toute la Galilée. C'est-à-dire, ils peuvent percer là où ils ne sont pas arrivés pendant la guerre d'indépendance. Il y a entre les Syriens et les centaines de chars syriens et leurs avions et leurs pièces d'artillerie et la population israélienne juive du nord d'Israël, il ne reste pas plus que 6 chars israéliens. 6 chars, tous les autres ont été abattus. Au sud, c'est la même image. Les Égyptiens ont traversé le canal de Suez. Il faut savoir qu'après la guerre de 6 jours, toute la péninsule du Sinaï est aux mains d'Israël. Les Égyptiens ont traversé le canal de Suez. Ils se trouvent du côté est. Ils ont percé toute la ligne de défense fortifiée, ce qu'on appelle la ligne Barlev, avec ses 30 bunkers du nord au sud, des centaines de soldats israéliens, des Sifrei Torah. On les voit épuisés, tombés, des prisonniers, filmés par les médias occidentaux, arabes, orienteux, tout ce que vous voulez, des images sans précédent. Au nord, on sent qu'on est en train de flancher le commandant du front du Golan, Raphaël Eitan, dit à ses forces, à Yanouche Bengal qui tient ses derniers chars, écoute, tient encore cinq minutes, les renforts vont arriver. Quel renfort ? Il n'a aucun renfort encore à offrir, mais il sait que si on a tant de peine à soutenir le combat de notre côté, visiblement du côté syrien, c'est la même chose. Effectivement, c'est les cinq minutes décisives et les Syriens, après des combats d'une intensité féroce où ils ont pris le Khermon, les yeux d'Israël, d'où on peut véritablement considérer tout le pays, et aussi la Syrie, le Liban, etc., ils ont encore une fois percé toute notre ligne, tout d'un coup, ils commencent à faire retraite, à faire retraite. Au sud, c'est même encore plus difficile. Maintenant, c'est pas pour rien que j'arrête, j'arrête ici pour l'instant que cette guerre, jusqu'à ce moment, et ensuite elle va être perçue comme une, on dit en hébreu, merdale, un échec. Ces pertes seront terribles. Trois mille morts, des milliers de blessés. On posera énormément de questions. Comment est-ce qu'on a été pris au dépourvu ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mobilisé ? Comment est-ce que nos renseignements ne nous ont pas avertis ? Pourquoi est-ce qu'on a cédé à la pression américaine et on n'a pas fait une attaque préemptive avant d'anticiper, etc., etc. Mais lorsqu'on continue maintenant à raconter l'histoire de cette guerre, eh bien on voit que véritablement, il n'y a pas eu de victoire plus grande dans le peuple d'Israël. Pourquoi ? Parce qu'on était attaqué par des armées, armées jusqu'au dans, sur deux fronts, pris au dépourvu, avec des forces qui nous ont dépassés en nombre de beaucoup. Et à partir du troisième, du quatrième, du cinquième jour de la guerre, on a commencé, il y a eu un renversement. Pour finir, nos forces ont réoccupé, ont repris tout le Golan et on était, on en est arrivés, on est arrivés à à peine à une distance d'une trentaine de kilomètres de tirs d'obus, d'artillerie, de canons de Damas, de la capitale syrienne. On a traversé au sud le canal de Suez, on a encerclé la troisième armée égyptienne, on se trouvait à 101 kilomètres de la capitale égyptienne qui s'appelle le Kerr. C'était vu par les experts mondiaux comme véritablement une victoire sans précédent. Maintenant, en Israël, encore une fois, c'est une guerre qui a été, bien qu'objectivement en victoire, perçue comme un échec, perçue subjectivement par beaucoup, comme une défaite. Et je dois vous dire que ça a des aspects positifs. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois qu'une armée qui se percevait comme invincible s'est perçue comme vulnérable. Pour comprendre, pour appréhender ce qui se passait avec nous, eh bien, on a dû faire appel tout d'un coup à quelque chose de plus grand que la force de nos muscles et la puissance de nos bras. On a ouvert la fenêtre au transcendental. On a ouvert la fenêtre à Kadosh Baruch Hu. Depuis 1973, il y a eu comme une sorte de, vous savez, de fusion, d'union qui a commencé à se refaire entre le calendrier israélien, du jeune état qui commençait, qui se disait quelque chose de tout à fait nouveau dans l'histoire juive, et le calendrier juif éternel. On a les prières de Yom Kippur, c'était des prières qui étaient composées par des personnes comme Rosenblum du kibbutz Beit HaShita qui a commencé, qui a écrit un piyut, un chant liturgique fantastique sur Netanetok et pour Rosh Hashanah et pour Yom Kippur. Et tout d'un coup, on a commencé à voir notre histoire comme une histoire unie. Et c'est une histoire unie juive et israélienne. Et c'est pour ça qu'après la guerre de Yom Kippur, toute la société israélienne, ça va prendre du temps, mais elle commence à s'ouvrir, elle commence à s'ouvrir, à se réouvrir à son patrimoine, elle commence à des processus qu'on continue à voir et à éprouver et à ressentir jusqu'à nos jours, un processus qui est de plus louable et des meilleurs. Donc c'est une guerre, vous savez, on apprend toujours beaucoup plus de choses, de quelque chose qu'on ressent comme une défaite, que de quelque chose qui est victoire, victoire absolue. Et c'est pour ça que cette guerre, même si on la ressent comme quelque chose de pas très réjouissant, elle a donné lieu à long terme à des processus très bénéfiques pour la société israélienne, de retour véritable, de retour à soi, de retour à son identité, de retour à Kadosh Baruch Hu et processus dans lequel on continue. Alors, Shabbat Shalom, Shabbat Shuvah, Shalom, Gemar Hatima Tova, Shana Tova, Psorot Tovok.